MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis, cerise sur le gâteau, ce sont, enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été, dépêchez-vous! MUSIQUE Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, Vénus termine son passage dans le premier décan des Gémeaux, qui je vous le rappelle, le Gémeaux est votre signe secteur, qui représente la maison, la famille, le passé aussi. Donc avec Vénus qui se trouve dans ce secteur, qui était déjà là la semaine dernière, là vraiment elle passera au deuxième décan mardi, donc vous l'avez jusqu'à lundi. Mais vous pouvez, dans le courant du week-end, retrouver quelqu'un de votre passé, revoir quelqu'un que vous aviez perdu de vue, comme on dit, ou alors simplement vous allez en rêver, ce sont vos rêves nocturnes qui vont vous entraîner à repenser à cette personne, peut-être à éprouver de la nostalgie en vous disant, mais c'était bien, l'époque où j'étais avec lui ou avec elle, c'était une bonne époque. Bon, n'oubliez pas quand même qu'on idéalise toujours le passé, qu'on oublie les mauvaises choses et qu'on ne garde que les bonnes, ce qui est d'ailleurs une très bonne disposition. Vaut mieux ça que de ne se souvenir que des mauvaises choses, vous n'êtes pas d'accord? MUSIQUE Deuxième décan, vous disposez d'un bon aspect de Mercure, alors ça c'est plutôt une bonne chose, elle est en Cancer, donc dans un secteur où, ma foi, vous recueillez souvent des compliments, c'est un secteur flatteur pour votre amour propre, pour votre ego. Bon, il y a un petit problème, c'est que Mercure va être opposé à Saturne. Donc ces compliments, ces flatteries, est-ce que vous les prendrez vraiment au sérieux? Est-ce que vous ne vous direz pas que la personne veut profiter de vous? Vous savez le passage que vous avez eu et qui est d'ailleurs toujours actif de Neptune dans votre décan, vous a quand même obligé à ouvrir les yeux sur les comportements des autres, que vous pensiez toujours bien intentionnés à votre égard? Non, tout le monde n'est pas bien intentionnés. Donc il est très possible que, bon, quelque chose... vous défrise comme on dit. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que vous pouvez aussi avoir, vous faire du souci pour un de vos enfants, on est dans la semaine où le bac va commencer et peut-être que, ben, vous serez, vous aurez le trac pour lui ou pour elle. 3e décan, vous avez, vous, un bon aspect de Mars qui s'oppose à Pluton. Mais bon, les deux planètes étant en harmonie avec vous, je pense que c'est au contraire une force. On a l'impression que vous avez développé une force. Alors probablement dans le domaine professionnel, parce que Pluton vous a permis de développer très certainement un réseau relationnel qui vous aide à grimper dans la hiérarchie ou à trouver à chaque fois des nouveaux boulots. Vous êtes bien aidé, bien soutenu sur ce plan-là, et ça peut encore jouer cette semaine justement avec cet aspect de Mars où, bon, est-ce que c'est vous qui allez entreprendre quelque chose qui va aller dans ce sens, ou est-ce que quelqu'un va vous pousser peut-être à entreprendre. Peut-être que vous avez aussi rencontré quelqu'un qui vous sert de guide, vous savez, ou de Pygmalion, quelqu'un qui vous montre la route, un guide, un coach comme on dit maintenant. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose de spirituel dans cette configuration, pour certains, pas pour tous, et que c'est peut-être une religion, votre religion qui vous guide. MUSIQUE De bonnes journées, mardi et mercredi, avec la Lune en Capricorne, qui va justement passer sur Saturne et sur Pluton, et comme les deux planètes sont en harmonie avec vous, vous n'en serez pas du tout perturbés. Au contraire, avec Saturne vous vous sentirez plus solide, moralement, physiquement, vous aurez vraiment l'impression d'avoir des bases solides, tout ça reste dans le domaine de la Lune, c'est-à-dire vous êtes dans le sentiment, dans le vécu. C'est pas le monde extérieur, c'est votre monde intérieur. Et puis donc ensuite la Lune va passer sur Pluton et va vous permettre justement de prendre davantage conscience, ou de ressentir davantage cette présence, que ce soit un guide, que ce soit votre religion, enfin ce quelque chose, parfois indéfinissable, qui vous pousse, qui vous guide. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas avant de partir de vous abonner à notre chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 3210, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL, astro-rtl.fr, ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...